Donc aujourd'hui on va tester la Chessire pour chat, donc à base de poulet et crevettes en sauce naturelle. Donc au niveau de la quantité, on est sur du 70 grammes, donc c'est Pech qui fait attention aux dauphins, c'est sans hormones et cruelty free. Et au niveau de la composition, nous avons donc, je ne vais pas réussir à lire moi, filet de poulet à 51,9%, crevettes à 5,7%, amidon de tapioca à 1,5%. Donc voilà, uniquement 3 ingrédients, donc voilà, valable jusqu'au octobre 2022. Est-ce qu'on va bien voir les morceaux de crevettes ? On voit bien que c'est en sauce. Ça ne s'ouvre pas du tout comme j'en ai, vous verrez dans d'autres vidéos où je les ai en version en gelée, et ça s'ouvre bien mieux en version en sauce. De toute façon, je suis là pour toutes les tester, et on verra à la fin qu'est-ce que je reprendrai ou non. Et là, pour les produits terminés, je noterai bien les infos que je vais vous dire en vidéo. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Alors, est-ce qu'on voit de la crevette là-dedans ? Je pense qu'on a une petite crevette ici. On est sur de la petite crevette, juste là. Donc on a bien les morceaux de crevettes, et le reste, c'est tout le poulet. Est-ce qu'on en voit beaucoup de crevettes ou pas ? Attention qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été broyées. Je ne sais pas parce qu'il y a différentes teintes à l'intérieur. Alors, est-ce que les autres morceaux, c'est aussi des crevettes, mais elles sont moins colorées que la première qu'on a prise ? Je ne sais pas, ce serait fort possible. Ouais, ouais, c'est ça. Donc tout ce qui est morceaux un peu plus, vous n'avez pas trop le retranscription, vous. Et genre ce morceau-là, je vais y arriver, je ne vois rien. Je crois que c'est de la crevette. Donc on a vraiment les petits morceaux, tout filés, tout petits. Ce serait du poulet, et on aurait de la crevette qui se balade. Donc voilà pour la version en sauce pour madame Kitty. Et alors, on continue avec les versions en sauce de chez Chessire. Cette fois-ci, on a la version thon. Donc thon en sauce naturelle. Alors oui, il y a un oeuf, ce n'est pas inclus dans les Chessire dedans, mais comme aujourd'hui, au moment où je tourne, on est vendredi, et que même si Kitty n'est pas au bar, elle a quand même son oeuf le vendredi parce qu'elle adore ça. Sauf qu'elle ne mange pas la coquille, alors on ne veut pas. Donc on va ouvrir celui-ci. Je n'ai pas regardé la compo. Alors déjà, c'est un. 70 grammes, toujours pêche responsable pour les dauphins, pêcher en milieu naturel et cruelty free. Donc on a 57,4% de thon, amidon de tapioca 1,4%. Ocean friendly, je n'avais jamais fait gaffe à celui-là. Donc, clairement, ce en sauce, finalement, à force d'avoir testé un petit peu tout, je commence à préférer les versions en sauce ou cul à la vapeur que les versions gelées. Je ne vise pas correctement, mais il faut que je vois ce que je fais. Il faut que je jette mes bottes de conserve, ça n'a plus le poisson, mais sinon. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuillère pour ça. Voilà. Bon, si j'ai quand même besoin d'une cuillère, que je vais juste la ramener. Il faut quand même gratter un petit peu, sinon il y a de la perte. Je ne peux pas laisser lécher ça, parce que sinon, ils vont se couper la langue sur les rebords. On va laisser la luminosité s'adapter à tout ça. On va laver la petite cuillère après. Alors, qu'est-ce qu'on peut en noter ? Eh bien, il y a juste du thon. Du thon avec du thon. Donc voilà, comme ça, ça me fait mon apport en poisson pour Madame Kitty. Comme ça, elle n'a pas besoin d'avoir des compléments alimentaires à base de poisson. Voilà, c'est des tout petits morceaux, parce que comme c'est spécial chat, donc pour elle, c'est juste parfait. Elle ne peut pas s'étouffer avec. Et vu que c'est de la sauce et non pas de la gelée, pareil, ça ne peut pas lui coller à la gorge. Ou elle ne peut pas prendre des gros morceaux d'un coup. Puis à la fin, ça laisse une petite sauce que limite, je pourrais mettre... Il n'y a pas trop de place dans sa cage, mais comme elle a tendance à finir, ne serre pas. Il faudrait que de temps en temps, je le mette dans un liquid mat quand j'aurai fini de faire tous les tests. Quand j'aurai fini de faire tous les tests, je ferai une vidéo spéciale. Enfin, je ferai des gros pas spéciaux dans du liquid mat, parce qu'avec la petite sauce qu'il y a, ça peut être bien intéressant pour stimuler le cerveau de mamie Kitty bientôt 12 ans. Donc voilà, pour celle-ci, je vais juste zoomer un petit peu. Non, on ne peut pas zoomer. Donc voilà, je disais zoomer un petit peu pour voir un peu plus les détails. Voilà les beaux petits morceaux de poisson. Donc je vais donner ça à madame Kitty, qui est juste impatiente. Et je vais lui percer son oeuf aussi. Donc pour aujourd'hui, Kitty, elle va tester le thon au saumon en sauce naturelle. Donc c'est une boîte de 70 grammes, avec les logos. Et au niveau de la composition, donc on a du poisson avec 57,4% de thon et 5,7% de saumon. Et de l'amidon de tapioca à 1,4%. Alors forcément, dès que c'est en sauce naturelle, ça coule tout seul de la boîte, c'est trop cool. On va laisser la luminosité s'ajuster. Et donc voilà, c'est tout simplement des morceaux de thon, des morceaux de saumon. Je pense que ça se distingue à la couleur entre cette partie qui est là et les autres parties. Odeur pas plus forte que ça. Franchement, le B.A.B.A., le Basique, comme je vous dis, il est plus tard pour ceux qui testent pas mal en liquid map, même pour des chats, je trouve ça super intéressant. Donc voilà pour celle-ci. Donc pour la quatrième boîte en sauce naturelle. Donc on va continuer avec le thon avec du bar en sauce naturelle. Donc je vais y arriver. Donc cette fois-ci, pour la quantité, on est sur du 70 grammes. Donc toujours les appellations au niveau de tout ce qui est protection animale, notamment les animaux de la mer. Et donc au niveau de la composition, on est sur du thon. Alors donc du poisson avec le thon à 57,4%, le bar à 5,7%, amidon de tapioca à 1,4%. Donc il y a pas mal de choix sur cette variété-là. Vous allez voir qu'il y en aura plusieurs dans cette vidéo. Donc là, il faut faire toujours gaffe avec la sauce naturelle que je n'en fous pas partout. Ah oui, on voit bien une différence de teinte. On voit bien le bar et le thon qui sont totalement différents. Donc voilà, la quantité est sympa. Et on a donc du thon et le bar qui est par exemple juste ici. C'est un beau petit morceau de bar. On voit quand même qu'il y en a beaucoup malgré le faible pourcentage qui est présent dans cette recette. Donc voilà pour celui-ci, vous ferez la conclusion finale lors d'une vidéo des produits terminés. Donc en cinquième, si je compte bien, on va se retrouver avec le thon à la dorade, toujours en sauce naturelle pour cette série. On est sur du 70 grammes, toujours les logos liés au fait que ce soit de l'alimentation de la mer. Et on a au niveau de la composition du poisson à 50, 57,4% de thon, 5,7% d'odorade et de l'amidon de tapioca à 1,4%. J'espère que ce format continue de vous plaire. En tout cas, moi j'en connais une qui se régale avec ça. Et qui, je dois vous avouer, petit spoil par rapport à la vidéo des produits terminés, qu'elle a un peu retrouvé une meilleure haleine. Bien plus qu'avec les produits, c'était quoi ? C'était Sheba que je lui donnais, je ne sais plus. Mais on a encore oublié de prendre ce qu'il fallait pour se faire tout ça. D'hab, hein ? La mante bien équipée. Et donc là, pour distinguer les deux types de poissons, on voit quand même des gros morceaux beaucoup plus rosés ici, un peu plus blancs là. Voilà, on a du poisson avec juste ce qu'il faut de sauce. Mais en tout cas, elle digère très bien. Le poisson ne change pas trop son haleine et c'est quand même assez sympathique. Donc voilà pour ce format-là. Et donc pour la dernière, on va tester poulet au jambon en sauce naturelle. Donc on est sur des boîtes de 70 grammes. C'est cool qu'elles soient petites au final. Donc forcément, les logos changent. Puisque cette fois-ci, il n'y a pas de produit de la mer à l'intérieur. Donc c'est quand même cruelty free et sans hormones. Donc hormones free. Donc au niveau de la composition, on est sur du 51,9% de filet de poulet, 5,7% de jambon et 1,5% d'amidon de tapioca. Ah ouais, là il y a beaucoup beaucoup de sauce. Pour ceux qui veulent mettre ça dans de l'équipe mat, c'est parfait. Voilà, pour laisser l'humain s'ajuster. Donc on a bien le jambon, par exemple, vous en avez un morceau là. Ça fait comme du lardon. On voit bien que la sauce est bien grasse. Vous voyez bien, c'est bien huileux. On voit bien le halo différent. Et on a le poulet pour le reste. Donc voilà, une très bonne pâtée que Kitty va s'empresser de goûter. Donc voilà, comme je vous disais, à chaque fois, le résultat et le comparatif sera vraiment fait dans mes vidéos des produits terminés. En tout cas, si c'est une vidéo spéciale des produits chez Cire de la gamme en sauce naturelle, il vous aura plus, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou !